Comment permettre à une famille de produire en quantité suffisante de la nourriture bio, facilement et au moindre coût ? Telle était la question que se sont posées au départ les trois amis cofondateurs du concept MyFood. Aujourd'hui, ils fédèrent une petite communauté autour d'eux et leur entreprise compte 7 personnes. Donc là, c'est notre première serre aquaponique solaire MyFood, qui est une innovation sous plusieurs aspects. Aujourd'hui, c'est la première fois qu'on réunit une serre qui va permettre la culture sous serre en combinant permaculture et aquaponie. La permaculture pour les légumes racines, carottes, navets, céleri et l'aquaponie pour les autres légumes, les aromates et les plantes. Cette serre est autonome en énergie grâce à des panneaux solaires alimentant le système de pompage nécessaire à l'aquaponie, la ventilation et le monitoring et en eau grâce à un bac de récupération d'eau de pluie. Aujourd'hui, les gens ne savent pas forcément, mais je crois que le chiffre, c'est entre 8 et 9 tomates sur 10 sont faits en hydroponie et en hors-sol dans le monde. Donc la plupart des aliments comme les tomates ou même les fraises sont faits en hors-sol. Ce qu'on appelle hydroponie, c'est culture hors-sol où il y a consommation d'eau et apport de fertilisants pour faire pousser les légumes. Ce n'est pas forcément des fertilisants chimiques, mais en tout cas, c'est des fertilisants synthétiques. C'est-à-dire qu'on va apporter les fertilisants nécessaires pour faire pousser les légumes. En hors-sol, l'aquaponie, c'est un principe de culture hors-sol, mais avec les poissons. Donc c'est venu des... En fait, on n'a pas réinventé la technique, c'est les aztèques qui utilisaient l'aquaponie. Ils faisaient pousser des légumes sur des radeaux, sur des rivières et ils utilisaient les poissons pour faire pousser les plantes. Donc on a repris cette logique et en fait, les poissons fertilisent naturellement avec leur déjection. Ça fait de l'ammoniaque et les bactéries transforment ça en minéraux, en nitrates, en phosphates pour faire pousser les légumes. Le côté innovant du système sont ces tours verticales mobiles qui permettent un gain de place et la culture simultanée de diverses plantes. La non-contamination par des sols pollués, mais aussi une manipulation plus aisée pour la mise en place des plants. On peut les amener dans sa cuisine, on pue ses petites fraises, ses tomates, on raccroche, ça continue à pousser. Et ça a l'autre avantage de faire double emploi, c'est-à-dire que ça fait le système de filtrage pour l'eau et ça fait le système de culture pour les légumes. Et en plus, le fait d'être vertical en termes de productivité, c'est complètement imbattable parce que là où on aurait une salade, on en a 5, 6, 7 sur une même surface. Donc on a une productivité qui a été calculée à 18 fois plus élevée au mètre carré dans une culture aquaponique verticale. Après une année de développement produit, la société a entrepris en 2016 l'installation d'une trentaine de serres MyFood à travers l'Europe chez des bêta-testeurs ou citoyens pionniers qui vont partager leurs résultats, leurs remarques sur l'utilisation générale de la serre et de sa partie connectée. On va avoir un système qui va être autogéré. Dans ce qu'on a le système, on a des capteurs dans la serre et dans l'eau. Donc ces capteurs vont prendre tous les paramètres de fonctionnement, le pH, la température, l'hydrométrie, la température de la serre, l'oxygène et va donner un retour d'informations à l'utilisateur sur son téléphone, son ordinateur, sa tablette pour lui dire voilà ce qui est en train de se passer dans ta serre. Tu as le pH qui dérive, un problème sur certains aspects. Donc les personnes vont avoir des alertes et vont pouvoir intervenir et corriger sur les dérives du système. Donc du coup, quelqu'un qui n'est pas expert dans l'aquaponique va pouvoir tout de suite démarrer dans la culture aquaponique parce qu'il va avoir une aide informatisée. Des automatismes qui se prolongent dans la gestion de l'air avec une ventilation, des fenêtres qui s'ouvrent en cas d'augmentation de la température ou à l'inverse un poêle à pelet dont la mise en route intervient en cas de baisse de la température en dessous du seuil que l'on aura fixé. Alors si on ne veut pas chauffer la serre avec la poêle à granulée, on peut mettre des variétés vraiment diverses, salades, mâches. Si on va chauffer, on va pouvoir étendre vraiment les cultures. L'avantage de la serre, c'est de se rendre moins dépendant des conditions climatiques. Quand on fait pousser ces tomates dans son potager, à la fin de l'été, il se met à pleuvoir, il se met à refaire froid, donc du coup, les tomates commencent à pourrir. Dans la serre, on va pouvoir vraiment étendre les cultures et on va pouvoir élargir le spectre de cultures des variétés. Les concepteurs estiment entre 300 et 400 kilos la production annuelle de légumes grâce à ce système aquaponique et à un kilo de poissons par semaine. L'installation de la serre ne prend que deux jours, mais il faut ensuite attendre 4 à 5 semaines pour que les bactéries utiles à l'aquaponie se développent. Des fois, on a une idée qui répond à un besoin, mais à ce qu'après, un besoin répond à un marché. Et ça, c'est là où la compétence marketing rentre quand même là-dedans. C'est que si on développe la meilleure idée du monde qui résout le problème, la meilleure façon du monde, mais qui est totalement invendable, c'est bien d'avoir fait, mais ça ne sert à rien. Donc du coup, on a voulu développer une solution qui réponde à un besoin, à un prix que les personnes puissent payer. Donc on est sur une rentabilité d'une serre qui va se vendre entre 5 et 7 000 selon la taille, selon le nombre de tours. Donc un budget qui va être rentabilisé à peu près entre 3 et 4 ans, selon si on mange bio ou pas. Après un public plutôt familial, des hôtels-restaurants, des fermes pédagogiques, des écoles et des communes et même un centre commercial commencent à s'intéresser au concept MyFood. La prochaine étape en vue pour cette start-up innovante sera la déclinaison de son concept en différents formats. La prochaine étape en vue pour cette start-up.